... Quel que soit l'aspect de l'univers auquel on s'intéresse, depuis les galaxies géantes dans l'espace jusqu'aux cellules de notre corps, invisibles à l'œil nu, et en passant par les divers êtres vivants qui forment notre environnement, on ne peut objectivement que constater l'existence d'un plan bien structuré sans faille, qui apparaît-t-elle un filigrame derrière toute création. Chaque aspect de l'univers dénote de façon flagrante un fait explicite et bien précis. La création est une réalité. Le monde dans lequel nous vivons foisonne d'une vie fonctionnant selon des principes immuables et étonnamment sans faille. Nombreux sont les êtres vivants réellement stupéfiants, depuis les oiseaux jusqu'aux plantes et des poissons aux insectes dotés ni d'intelligence ni d'esprit, et parfois même tout bonnement dépourvus de cerveaux qui suscitent notre admiration vu les êtres évolués qu'ils accomplissent. Il nous laisse véritablement perplexes, d'autant plus que l'homme, bien que muni de toute sa sagesse et d'une foule de connaissances, ne parvient parfois qu'à les imiter approximativement, incapable de vraiment reproduire leur geste. Dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes, pour des gens qui craignent Allah. Les systèmes de défense, de reproduction et de chasse incroyablement complexes que sont ceux des insectes, qui constituent toute une branche du règne animal, révèlent de façon patente que ces systèmes ont été mis au point par un créateur sage et tout-puissant. La conception merveilleuse des insectes est une preuve de l'existence d'Allah et de sa création parfaite. Toute personne qui réfléchit avec une conscience claire et un esprit dénué de préjugés ne peut arriver qu'à cette conclusion. D'autre part, le nombre d'insectes sur terre est stupéfiant. Pour chaque être humain, il y a environ 200 millions d'insectes, ce qui équivaut à 10 millions d'insectes au kilomètre carré. On estime à 30 millions le nombre d'espèces d'insectes, dont beaucoup n'ont même pas encore reçu de nom. Allah a créé tous les êtres vivants avec les traits convenant le mieux à leur habitat. Dans votre propre création et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. Nous rencontrons chez certains animaux des caractéristiques si stupéfiantes que l'homme lui-même qui se prétend pourtant supérieur sur terre ne peut s'empêcher d'admirer. Par exemple, certains animaux échappent à leurs prédateurs en faisant le mort, car, contrairement aux charognards, la plupart des prédateurs préfèrent attraper leur proie vivante. Remarquant le serpent caché sous le sable, cet insecte sauve sa vie en faisant semblant d'être mort. Certains animaux augmentent de volume lorsqu'ils ressentent le danger et paraissent donc plus gros qu'à l'ordinaire, comme c'est le cas pour ces grenouilles. Les faux yeux que porte cet insecte sur sa tête le protègent de ses prédateurs. De plus, lorsqu'il rencontre certaines araignées, il imite immédiatement le mode de déplacement d'une araignée vénimeuse, dont celles-ci ont peur. Les prédateurs affolés s'enfuient alors sans tarder face à cette ressemblance. Une telle intelligence dans l'utilisation de l'heure ne peut pas s'expliquer par d'heureuses coïncidences, dont la théorie de l'évolution est si friande. Et ce, du fait que la tactique de défense adoptée requiert de grandes connaissances sur les araignées. Tout d'abord, l'insecte a besoin d'analyser au préalable la démarche des araignées non vénimeuses et celles des araignées vénimeuses. Et ce travail nécessite une longue recherche, ce dont ce petit insecte est parfaitement incapable, ne possédant de plus aucune capacité de jugement. En plus d'offrir une protection à certains animaux, la ressemblance permet à certaines plantes de se reproduire. Les feuilles inférieures d'une espèce d'orchidée, les orchidées offrissent, ressemblent à des abeilles femelles dont les ailes seraient ouvertes, en termes de couleurs et de motifs, et imitant également les poils épais présents sur leur corps. Par ailleurs, cette orchidée a été créée avec la faculté de dégager une senteur qui attire les abeilles mâles. Ces dernières se dirigent tout droit vers la plante dès qu'ils passent à proximité, irrésistiblement attirées par ces leurres visuelles et olfactives. En se posant, la tête des mâles touche la partie de la fleur qui contient le pollen. Les mâles s'envoleront ensuite en portant ainsi sur leur tête et antenne le pollen des orchidées. Et lorsqu'elles se rendront sur d'autres orchidées, les abeilles mâles déposeront à leur insu le pollen collecté précédemment, contribuant de la sorte à la reproduction de cette espèce florale. Voici une autre plante qui se reproduit grâce au phénomène de ressemblance. Sur les pétales de cette fleur se trouvent des poils semblables à ceux d'un animal, de même que des nervures imitant certains organes d'insectes. Mais le véritable piège réside dans son odeur, qui attire les mouches. Lorsqu'une mouche approche, la fleur ouvre instantanément ses pétales, et il se dégage d'elle une odeur de chair en décomposition, ce dont les mouches sont friandes. Une fois que la mouche s'est posée et qu'elle a touché le pollen, la fleur la prend en tenaille et elle dépose sur elle quelques grains de son pollen, qui serviront à inséminer la prochaine fleur de la même espèce sur laquelle se posera la mouche. La raison d'un tel processus est que cette plante ne pourrait se reproduire autrement. Dans les forêts humides, la couleur rouge chez une créature signifie souvent qu'elle est vénimeuse. Tirant avantage de ce signal, certains animaux inoffensifs utilisent inconsciemment une telle coloration pour se protéger, lorsqu'elle est présente sur leur corps. Par exemple, les grenouilles et les salamandes, dont l'abdomen est en partie de couleur rouge, prennent une posture telle que ces parties soient clairement exposées lorsqu'elles se sentent en danger, afin d'effrayer leurs prédateurs. Les faux organes présents sur le corps de certains animaux constituent un secours appréciable. C'est notamment le cas de quelques espèces de papillons, tels celui-ci dont le corps se termine par une tête et des antennes factices. Les prédateurs se dirigent alors vers la queue de l'insecte, et cette confusion permet aux papillons de gagner un temps précieux pour fuir. Ce dernier agit comme s'il était pleinement conscient de disposer de ce leurre, alors qu'il n'en est rien. Certains animaux portent ce qu'on peut appeler de faux yeux. Ainsi, les membres de quelques espèces de papillons, insectes innombrables ennemis, ont-ils été créés avec une tâche sur chaque aile, donnant vraiment l'apparence d'une paire d'eux, une fois les ailes déployées. Cela suscite un réel effroi chez beaucoup de leurs prédateurs et suffit pour les éloigner. Ces faux yeux sont si détaillés et leur symétrie est si parfaite que le prédateur est convaincu de ne pas avoir affaire à un papillon. Il y a même des papillons qui possèdent sur leur aile l'esquisse d'un visage complet, avec de faux yeux brillants et des lignes simulant les traits du visage, des sourcils froncés, une bouche et un nez, et l'ensemble est si saisissant que plus d'un prédateur se trouve dissuadé. Cependant, ces papillons sont inconscients d'avoir été si parfaitement protégés par Allah. Le verset suivant illustre d'ailleurs l'emprise d'Allah sur ses créatures. Et il n'y a pas d'être vivant qui ne soit tenu par lui par le toupet de son front.